de retour sur mon petit campement de la vallée carancho dernière fois je vous ai fait une vidéo il ya un peu plus d'un an ici elle s'appelait une semaine en autonomie avec le kabar bk2 je crois là je vais refaire pareil je suis là pour une semaine souvenez vous il ya un petit peu plus d'un an je vous ai fait une vidéo ici même où j'avais cassé donc ce ce barrage ici et donc là je reviens on est en février 2021 le 5 février c'est l'été c'est l'équivalent du mois d'août dans l'hémisphère nord on là il fait pas trop beau il pleut un petit peu de la neige du grésil etc donc voilà le barrage que j'avais cassé l'année dernière n'a pas été réparé cette castoréa n'a pas été réoccupé bon de l'autre côté donc là bas évidemment on voit pas grand chose c'est un petit peu couvert la vallée carancho la laguna carancho là bas le passant carancho je vous laisse admirer le paysage regardez la couleur de de cette lagune ici derrière moi ici vous voyez la petite montagne sur laquelle j'étais hier le petit bout de vidéo juste avant donc là j'ai voulu aller explorer la vallée qu'on voyait depuis le haut je suis passé par une vallée qui se trouve ici, donc mon campement il est de l'autre côté de cette montagne donc descendre dans toute la vallée qui se trouve ici ici c'est la vallée du Rio Guanaco et regardez ici, donc on est quand même assez haut quasi limite de végétation donc on doit être dans les 600 mètres d'altitude et ici, donc juste là c'est une toute petite castorea, donc super vieille mais vraiment toute petite parce qu'elle a tout cassé elle fait 50 mètres carrés et tout ce que vous voyez ici tout ça blanc il y a 50 ans c'était des arbres si on regarde en bas donc tout autour des trous d'eau qu'il y a là-bas tout ce qu'on voit d'arbres morts c'est les castors et il y a 50 ans ici c'était de la forêt donc le problème c'est que le castor coupe des arbres et moins il y a d'arbres moins il y a d'arbres puisque avec le vent donc la forêt quand elle est assez dense elle se protège elle-même et moins il y a d'arbres et plus ce qu'il y a derrière c'est exposé au vent et donc la première série tombe et la première série tombe et la deuxième série tombe etc, etc, etc tout ça à cause du castor on voit aussi ici donc là c'est deux castoréas qui sont connectés et donc on voit tous les bois qui sont morts là-bas tous les arbres sont morts dans la vallée aussi ici donc les trouées qu'on voit ça c'est les castors alors oui, il y a des pays les pays nordiques en Alaska au Canada donc surtout au Canada ils font de la réintroduction de castors parce que dans son environnement naturel le castor est utile il arrive à déboiser justement des parties qui sont après occupées par les grands cervidés donc les caribous les élans, etc ce problème c'est que ici il n'y a pas ces cervidés il y a quelques guanacos mais qui sont assez rares et qui se font de plus en plus rares à cause des chiens sauvages ici qu'on appelle les lobisones et le problème ici c'est que les castors n'ont absolument aucun prédateur alors que dans le nord ils ont des prédateurs et ça se régule tout ça automatiquement ici le problème c'est que dans quelques dizaines centaines d'années il n'y aura plus du tout d'arbres parce que les castors seront passés par là et auront absolument tout détruit regardez un petit peu cet arbre là ce cadavre d'arbre donc ça c'est la base du tronc donc regardez un petit peu par rapport à ma main la base du tronc fait environ 50 cm après ça part donc dans tous les sens ici les arbres ont énormément énormément de mal à pousser cet arbre là a poussé sur des dizaines et des dizaines d'années et les castors sont arrivés et ils ont tout bouffé et donc ça en une saison un arbre comme ça qui a mis des dizaines d'années à pousser meurt complètement et là regardez tout l'endroit en fait il est pareil tout est mort tout est absolument mort alors il y a des petits arbres qui recommencent à pousser mais le problème c'est qu'à partir du moment où il y a des petits arbres qui commencent à repousser et bien il y a des jeunes castors qui reviennent occuper les anciennes castoréas et nettoient de nouveau le lieu je vais essayer de m'approcher un peu parce que là on a un oiseau ici qu'on voit très très peu je vais essayer de rester cadré dessus on va voir s'il s'échappe ou pas il est bien gentil parce qu'il y a des petits arbres de l'eau alors on va voir le même on va voir ça on va voir ça on va voir ça ça on va voir facile de cadrer petit faucon on n'en voit quasiment jamais ici on va essayer de pivoter un peu où est-ce qu'il est donc ça c'est une rencontre qui est super super rare donc là il y avait deux oiseaux en même temps j'ai pas vu si l'autre c'était aussi ça mais des faucons ici on n'en voit quasiment jamais j'en ai vu un il y a deux semaines en arrière quand j'étais sur le haut du passo 40 chaud il y a des condors qui sont venus me tourner autour donc un couple d'adultes avec trois juvéniles et il y a un faucon qui est venu passer aussi juste au dessus mais ça c'est la première je suis ici depuis déjà quelques temps et c'est la première fois que j'arrive à voir un faucon comme ça dans la forêt et que j'arrive à m'en approcher super proche merci petit faucon bon je suis descendu de d'une centaine de mètres en altitude depuis mon dernier point de vidéo et là donc on arrive sur des arbres qui sont beaucoup plus grand et là donc on arrive aussi sur des castoréas qui sont actives arrivé sur une castoréas qui est déjà un peu plus grande on a ici j'ai zoomé un petit peu on a quelques caïkens c'est des grosses oies qui sont ici alors oui il y en a qui vont dire les espaces humides développés par le castor c'est utile aussi aux oiseaux aquatiques ici des espaces humides il y en a largement assez sans castor on n'a pas besoin de ça pour que les caïkens et kankens soient super contents et toutes les races de canal on voit ici en fait la maison du castor qui est absolument énorme et bien étonnant que il n'y en ait pas une autre sur une castoréa de cette taille là je vois un petit tas de branchage ici ça doit être une réserve de bouffe de castor donc c'est bien un petit tas de nourriture qui est là et ici c'est une véritable autoroute à castor qui part sur un petit trou d'eau supérieure et qui ensuite va dans la forêt donc là bas ils vont en fait tout dévaster tout ce qu'il y a là bas généralement les castors utilisent le même sentier de bouffe pendant quelques temps jusqu'à ce que ce soit épuisé ou jusqu'à ce que le castor meure parce que généralement ils ont tous un petit peu leur sentier préféré et ils vont pas utiliser tous le même certains oui mais d'autres vont utiliser un autre sentier et vont chercher des autres des autres lieux de bouffe la castoréa principale donne sur une castoréa plus petite avec vous entendez des caïken sur la berge qu'on voit pas très bien parce que il est blanc avec le poitrail un peu moucheté c'est le père et dans l'eau on a des juvéniles qui sont assez grands alors même si les caïken sont chassables il ya une période c'est entre avril et juillet et puis moi de toute façon je vais pas les embêter parce qu'ils sont ici chez eux c'est pas que j'aime pas le canard si j'avais vraiment vraiment faim bon là ça fait seulement quatre jours que j'ai pas bouffé mais je vais les laisser tranquilles il serait pas trop difficile à avoir donc la mer et les trois juvéniles là bas ou le mal sur la terre ferme mais je vais pas les embêter moi j'aime bien les voir comme ça donc celle qui est la plus loin c'est la femelle les trois qui sont devant c'est des petits je vais laisser tranquille et je vais continuer mon chemin jusqu'au bord et essayer de rattraper la vallée qui est en dessous on est le quatrième soir et je me suis enfin trouvé à manger on va dire donc quatrième soir ça fait quand même un peu de bien donc là je suis en train de me faire des petites brochettes de d'aba d'aridè 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 non pas à bas comme ça donc à bas bas coeur, foie et rognon donc parce que c'est ce que déjà parce que j'aime ça et puis c'est ce qui se conserve se conserve le moins bien on va dire dans la nature quand même et puis demain je vais passer un bon petit morceau de temps à processer ma viande et puis à manger un peu plus beaucoup plus bon c'est une chose est sûre c'est que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain j'ai des potes j'ai un pote surtout à partir du moment où il est midi et demi il a faim il a faim il a faim parce que normalement il mange à midi et puis il est prêt de tomber d'inadition bon ne pas manger sur plusieurs jours c'est quelque chose qui s'apprend on va pas dire que je sois inactif parce que là quand même tous les jours je me tape une bonne grosse rando hier au moins 5 heures 6 heures aujourd'hui à peu près pareil un peu chargé aujourd'hui avec avec le sac et puis dans des endroits qui sont pas super facile donc quand on a pas de nourriture bah évidemment ça puise dans le corps et mais bon c'est quelque chose qui qui se gère donc il vaut mieux commencer à faire ça en fait quand on n'en a pas vraiment besoin parce que après comme ça quand on en a besoin bah on sait déjà ce qu'il en est hein on sait très bien les manques qu'on a les problèmes qu'on a quand on n'a pas la nourriture et puis après bah bah quand on a l'occasion de bouffer bah on bouffe quoi c'est tout hein c'est simple bon allez moi je me mets mes brochettes et puis je vous attendrai demain bon donc aujourd'hui c'est le cinquième jour et sans surprise puisque j'ai chopé de la bouffe hier soir et bien aujourd'hui ça va être un peu relâche au niveau de tout ce qui est balade etc et donc ça va être une journée consacrée à la bouffe donc là j'ai déjà ce matin bien nettoyer ma viande et puis donc là j'ai modifié un petit peu mon système de feu donc avec par le dessus là j'ai cherché des pierres plates histoire de couvrir un petit peu tout ça donc là le temps il commence à pleuvoir un peu donc je vais peut-être aussi mettre je vais me reculer parce que je vois rien voilà je vais peut-être mon siège est là je vais peut-être essayer de mettre j'ai emmené un tarpe donc je vais peut-être essayer de mettre le tarpe au dessus là c'est que ça va être un petit peu proche des flammes donc je vais voir si c'est possible et puis donc là j'ai mes patounes pâtes avant pâtes arrière qui cuisent je vais me faire des brochettes avec ça et ici donc j'ai les flancs et le les dorsaux je vais y arriver alors niveau bois c'est pas ce qui va me manquer parce que donc là c'est une ancienne castorea donc là qui est complètement vide qui est juste au dessus de mon camp donc du bois c'est pas ce qui va me manquer bon ce qu'il y a c'est que c'est du bois qui est super sec depuis déjà beaucoup d'années donc il brûle super super vite brûle bien mais très vite donc il faut que je nourrisse mon feu en permanence bon ben là c'est pas catastrophique de toute façon j'ai 50 mètres pour aller me ravitailler en bois c'est pas c'est pas le bout du monde alors pour ceux qui me suivent déjà je vais me répéter pour ceux qui arrivent seulement et qui découvrent donc voilà mon nécessaire de cuisine que j'emmène dans la montagne ça se limite à une théière pour faire mon maté c'est ça et aussi j'ai un couteau donc là actuellement c'est le Shred SH-F36 que j'ai un petit peu modifié bon ça je vous en parlerai dans la revue de ce couteau et puis ben c'est tout donc non bon j'emmène aussi une bouteille vide pour filtrer mon eau parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de garder ça là dedans et puis après ben voilà je cuisine sur un feu ouvert donc là j'ai mes petites pâtes qui sont presque prêtes j'ai ma pierre qui se délamine beaucoup bon bon ça devrait tenir jusqu'à ce que mes petites patounes finissent de cuire et puis ce soir de toute façon je cuirai les parties molles donc steak et dorsaux sur des brochettes donc si j'ai plus la pierre c'est pas catastrophique j'en chercherai une autre à un autre moment bon le temps a décidé d'arrêter de pleuvoir un petit peu donc j'ai pas mis le tarpe j'étais pas plus mal et voilà donc ça c'est ma vue quand même ma petite tente ici et quand je me lève le matin j'ai ça en face bon sixième jour ça se découvre enfin un petit peu il est aux alentours de 13 heures et j'en profite un peu de venir chercher mon eau pour vous faire voir quelque chose donc là le ruisseau il est là il court par là par là par là et il vient directement de la montagne et bon c'est un lieu que je connais je passe par ici donc je sais très bien que là sur ce cours d'eau j'ai pas de castorea mais par contre je filtre quand même mon eau alors pourquoi ? et bien je vais vous faire voir donc là j'ai mon soyeur et on va essayer de faire tout ça en même temps voilà donc c'est une opule mais là dedans j'ai quand même des petites bêtes il y a de la vie alors oui peut-être que ça ce serait pas nocif pour mon organisme ou peut-être que si j'en sais rien je suis pas spécialiste des petites bêtes qui vivent dans l'eau et donc j'ai un filtre je vois pas pourquoi je me servirais pas de mon filtre ce serait un petit peu complètement stupide donc ma méthode de filtration j'ai mon soyeur qui se trouve là je puise dans une petite bouteille d'un litre de coca parce que c'est les plus résistantes et je filtre ça et je mets ça dans ma bouteille de 2 litres mon filtre qui elle n'a toujours contenu à part du coca à l'origine n'a toujours contenu que de l'eau propre ici eau sale ici eau propre mon filtre entre les deux et que mon filtre je le rince absolument à chaque fois que je remplis ma bouteille je le rince avec mon petit bouchon percé hop va faire voir ça voilà que je viens monter sur d'une seule main c'est pas facile donc ma bouteille d'eau propre et mon bouchon percé je viens le mettre en bout à la place de mon bouchon d'origine et je réinjecte de l'eau dans ma bouteille d'eau sale que je pulche donc c'est super important bon même là si l'eau est absolument limpide je vais vous faire voir ça quand même donc là l'eau est très très clair bon j'ai quelques débris végétaux quand même bon ça c'est pas catastrophique mais donc comme je vous ai montré j'ai aussi des petites bêtes et le meilleur moyen pour ne pas boucher son filtre c'est de le nettoyer à chaque fois quand on en prend l'habitude je filtre mes deux litres d'eau potable et je réinjecte un petit peu pour le nettoyer à chaque fois et comme ça mon filtre dure ad vitam et ternam bon pour ceux que ça intéresse aussi je vais mettre sur mon autre canal donc sur l chauve ferral allez voir là bas donc je teste un petit télémètre laser donc je m'en sers ici pour choper ma nourriture donc je vais mettre un lien vers mon autre canal le chauve ferral puisque ça je m'en sers donc quand même principalement pour la chasse si vous avez envie de voir la revue complète de ça allez voir le lien et qui pour une fois étant donné qu'il n'y aura pas de sang pas d'armes etc sera accessible à tout le monde donc télémètre de la marque Elemon ce qu'on voit ici et que vous allez écouter c'est un carancho et juste au dessus là j'ai deux condores qui passent alors là si on les voit sur la vidéo voilà de la chance il veut plus chanter le carancho donc si lui il veut plus chanter et deux condores qui sont juste au dessus hier j'ai mis un peu de bouffe dans la vallée là-bas mais il reste deux castors et les oiseaux qui sont venus manger allez septième jour il est temps de rentrer j'ai plié bagages mon camp est là-bas à une heure environ de marche j'en ai pour à peu près une demi-journée pour rentrer au village j'y serai ce soir donc ainsi se termine ma petite semaine d'autonomie donc sept jours dans la montagne avec juste un couteau celui-là voilà le Shred SCH-F 36 et puis ben moi je vous laisse admirer un petit peu le paysage et je vous dis à bientôt ou de nouvelles aventures allez ciao